Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder la notion d'opérateur. En C Sharp, il existe différents types d'opérateurs. Les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs d'assignation, les opérateurs logiques et les opérateurs binaires qu'on verra plus tard car c'est une notion plus avancée. Dans un premier temps nous allons parler des opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques sont tout simplement les opérateurs qu'on utilise en mathématiques. On a le plus pour additionner qu'on a vu dans de précédentes vidéos, le moins pour soustraire, la multiplication, la division et là pour terminer ce qu'on appelle un modulo. En effet cet opérateur est sans doute nouveau pour vous. Il va permettre de récupérer le reste d'une division tout simplement. Ensuite on a dans la catégorie des opérateurs arithmétiques, des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, plus plus pour l'incrémentation et moins moins pour la décrémentation. Et ils vont permettre d'ajouter ou de diminuer de 1 la valeur d'une variable. C'est en gros un raccourci de a égale a plus 1 ou de a égale a moins 1 comme vous pouvez le voir sur l'exemple justicé. Passons maintenant aux opérateurs de comparaison. Le double égal va nous permettre de faire un test d'égalité entre deux variables. Dans une précédente vidéo, on a vu qu'un simple égal permettait d'affecter une valeur et une variable. Et en C sharp, pour retrouver cette notion d'égalité, on devra mettre deux égales. Ici sur l'exemple, on compare si la variable a est égale à la variable b. Ensuite en dessous, le point d'exclamation égal, c'est l'inverse. Cet opérateur va nous permettre de faire un test d'inégalité comme on peut le voir sur l'exemple. On teste ici si a est différent de b. Ensuite, on a l'opérateur décroissant qui va comparer si a est strictement plus grand que b. Ici, si a est plus grand ou égal à b, vu qu'on a un égal en plus du signe décroissant, on perd cette condition de strictement supérieur et on donne une autre possibilité à notre programme de comparer s'il est plus grand ou égal. Après, on a l'inverse. L'opérateur croissant, on va comparer si a est strictement plus petit que b. Et pour terminer, c'est pareil qu'ici, mais là on a l'opérateur croissant qui va vérifier si a est plus petit ou égal à b. Passons aux opérateurs d'assignation. Comme vous le savez déjà, l'égal simple permet d'affecter une valeur à une variable. Ensuite pour le reste du tableau, ce sont tous des raccourcis en gros de ce que vous voyez dans cette colonne. Lorsque vous écrivez de cette façon dans votre programme, ça revient au même que d'écrire de cette façon. Et enfin, pour terminer, les opérateurs logiques. Ces opérateurs seront souvent utilisés lorsqu'on va insérer des conditions dans notre programme. Prenons une recette de cuisine pour illustrer cette notion. Les doubles esperluettes traduits par « et » vont permettre d'ajouter une condition en plus de notre première condition de base. C'est-à-dire qu'ici, imaginons notre condition est la suivante. Si la préparation est prête, alors mettre au four. Grâce aux esperluettes, on pourra rajouter une autre condition en plus de celle qu'on a donnée ici, qui donnera, si la préparation est prête et que le four est à 180 degrés, alors mettre au four. De plus, ces deux conditions devront être obligatoirement remplies si on veut que notre instruction s'exécute. De toute façon, nous aborderons en détail ces choses lorsqu'on abordera les notions de conditions. Ensuite, on a l'opérateur « ou » représenté par deux pipes qui vont permettre d'avoir au moins une des conditions remplies pour pouvoir exécuter l'instruction. C'est-à-dire que si la préparation est prête ou que le four est à 180 degrés, on peut mettre au four. Il n'est pas obligé d'avoir obligatoirement les deux conditions remplies pour pouvoir exécuter l'instruction. Une seule suffira. Et pour terminer, on a l'opérateur « note » représenté par un point d'exclamation permettant d'avoir l'inverse d'une condition. Reprenons notre condition que si le four est à 180 degrés, en mettant un point d'exclamation devant cette condition, alors on obtiendra l'inverse de notre condition de base, qui donnera ici, si le four n'est pas à 180 degrés, alors mettre au four. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les opérateurs. On verra en détail ces opérateurs au fur et à mesure de notre cours. On s'exercera dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que tout a été clair pour vous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501